Kira quittera Montpellier dans l'épisode d'un si grand soleil diffusé ce soir sur France 2. Colline Ramos-Pinto, son interprète, s'est confiée au micro d'Halo Ciné sur son dernier jour de tournage. L'heure des adieux a sonné dans un si grand soleil. Dans l'épisode qui sera diffusé ce soir sur France 2, Kira, Colline Ramos-Pinto, quittera en effet Montpellier pour finir son année scolaire dans un lycée situé à Alès. Un épisode riche en émotions qui mettra un terme à son aventure dans un si grand soleil. Rencontré à l'occasion d'une interview concernant sa dernière arche narrative dans la série, Colline Ramos-Pinto s'est confiée au micro d'Halo Ciné sur son ultime journée de tournage. Un moment forcément particulier pour la comédienne. C'était hyper joyeux c'était vraiment trop chouette. On tournait dans la maison de Claire et Florent avec tous les amis de Kira, nous a-t-elle expliqué avant de poursuivre, il y a une scène où Kira prépare des crêpes avec Taïs et Maéva. A la fin de la séquence, il restait énormément de crêpes donc toute l'équipe s'est réunie autour de la table puis on en distribuait à tout le monde avant de discuter. C'était hyper joyeux en fait. Gênes et un souvenir très coloré. Comme les scénaristes de la série n'ont pas voulu tomber dans le pathos avec ce départ, la comédienne assure qu'il y aura beaucoup de rire dans les dernières scènes de Kira. En revanche, c'est derrière les caméras que les choses ont été plus compliquées pour Colline Ramos-Pinto. Si est-il en offre que ça a été difficile et dès son propre aveu, si est-il en offre que ça a été difficile, notamment avec Lila Giro, l'interprète de Taïs se note de la rédaction. On s'est retrouvé en pleurs mais c'était beau en même temps. C'était beaucoup plus triste en offre que ce que vous verrez à l'écran. Il faut dire que la dernière chose que l'actrice a tournée est une voix off dans laquelle Kira laisse un message vocal à Taïs. Lila Giro était derrière moi ce jour-là et elle était en sanglots en train de m'écouter, rire. On nous dit souvent que notre vraie amitié transparaît à l'écran. C'était beau. Un moment intense qu'elle gardera forcément en mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501